On va se faire le petit débrief de ce Rennes OGC Nice. On n'oublie pas le partenariat avec la marque Allura Shop où tu trouveras tout sur le site internet. Tous les liens sont dans la description. Tu as 10% de remise. Noël arrive avec le code PROMOTO NISA10. Tu pourras bénéficier de cette remise sur tout le site internet et tu seras garantie livraison avant Noël. On commence ce match qui s'est annoncé très difficile comme tu as pu le voir. Alors je te cache pas, j'ai vu la première mi-temps très grossièrement. Je n'ai pas vu la deuxième. J'ai un peu vu des résumés de quoi ça parlait en fait. Qu'est ce qui s'est passé tout simplement dans cette deuxième mi-temps. Une composition qui a été très dure pour moi à accepter. Notamment Lothomba sur le côté gauche, Boudaoui sur le côté droit. Bon, au final, on s'en sort plutôt pas mal. Un match qui n'a pas été complètement parfait mais un match où on peut retenir quand même du positif. Dans le début de cette première mi-temps, gros pressing Rennes, très offensif, très bonne conservation du ballon, orientation du jeu vers l'avant. Un très gros pressing des Rennes aussi à la paire du ballon qui leur permettait de garder la maîtrise du jeu dans cette première mi-temps. Nous, côté niçois, on était complètement passif. On avait du mal à ressortir le ballon, beaucoup de mal à se projeter vers l'avant et à mettre de la vitesse. Chose qu'on n'arrive pas à régler depuis quelques matchs déjà. Sans solution quand on a le ballon et un retour systématique vers l'arrière, vers Walter Benitez. Ce qui nous sauve et ce qui va un petit peu nous relancer dans ce match, c'est le penalty marqué par Kasper Dolberg. Plein de sang froid, dans l'axe, tranquillement. Le gardien part du côté gauche, ça fait 1-0 pour l'OG Senis et ça relance un petit peu la machine, ça relance un petit peu le gym qui était un petit peu en difficulté dans ce match. Tout de suite après, Rennes réagit avec le poteau sur la tête de, c'était Hagerd je crois, la tête d'Hagerd sur un corner. On voit que Rennes est toujours à l'affût. Rennes est toujours aussi agressif et essaye de rattraper son retard et de tout simplement égaliser. Nice va réussir un petit peu à proposer un petit peu plus de beaux jeu, à être un petit peu plus dans la spontanéité, dans la réaction, l'action-réaction à partir de la 35e minute. Nice va commencer à bien jouer cette première mi-temps à partir de la 35e minute. Une chose aussi qu'on a du mal en ce moment, c'est de jouer un match complet sans se dire et avoir des regrets en disant si on avait joué tout le match, peut-être qu'on aurait remporté quelque chose de mieux. A noter aussi Kasper Dolberg qui a loupé énormément d'occasions, mais qui a fait un très bon match. On a retrouvé un petit peu ce Kasper Dolberg efficace, renard des surfaces, capable de délivrer des passes décisives, capable d'être proactif dans la surface de réparation et ça, ça fait plaisir. Sur cette deuxième mi-temps, tout de suite, Nice enchaîne. Nice va marquer ce magnifique but de Youssef Attal que je n'ai pas pu voir. Apparemment, c'était une frappasse monstrueuse, mais je n'ai pas vu. Voilà, l'OGC Nice a su mettre le deuxième but très rapidement et se mettre à l'abri assez rapidement. Nice a su se relever. Bon, Nice a souffert dans cette deuxième mi-temps. Enfin, deuxième mi-temps, en tout cas vers la 70e minute où Rennes a essayé de proposer un peu plus de jeu, a essayé de mettre les bouchées doubles pour revenir au score, puisque Rennes a réussi à revenir au score, à réduire le score et on a beaucoup souffert dans la deuxième mi-temps. Au final, c'est une victoire. On revient à troisième à un point de Rennes. On fait une bonne opération face à une très bonne équipe de Rennes. Sur ce, on se retrouve pour le match face à Lens, en meilleures conditions pour les débriefs. Je vous le promets. Sur ce, tchao viva, la baillette et il s'adisse.